J'espère que vous passez un bon dimanche. Le dimanche, moi, c'est mon jour préféré. Et là, on se prépare. Donc, ma colloque, ma canal se prépare et on va aller à l'église. Voilà, juste pour vous donner un peu des petites nouvelles de l'Utah. Tout se passe très très bien. Je n'ai plus envie de partir parce que j'ai un entourage extrêmement sain. Je suis un petit peu émue, en fait, de voir comment les gens, ils sont tellement purs ici et tellement gentils. C'est vraiment un monde à part. Donc, vraiment, je vous conseille de venir visiter l'Utah. Si un jour vous en avez l'occasion ou ce dimanche, n'hésitez pas aussi à aller visiter une des églises des saints des derniers jours, d'aller parler aux membres. N'ayez pas peur, c'est des gens très accueillants et ils pourront répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous fais un gros bisous. Je vous aime très fort et je vous souhaite un excellent dimanche. Pour moi, ce que je retiens de cette story, c'est j'ai plus envie de partir. Ça, pourquoi pas ? Mais après, elle dit les gens sont tellement purs. C'est vraiment un monde à part. Venez visiter une de ces églises. Moi, pour moi, et ce n'est pas fini parce qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Là, premièrement, c'est un peu limite de dire venez ici, on va vous comprendre, ici ils sont bienveillants. Peut-être qu'ils le sont avec toi, peut-être que c'est la bonne solution pour toi. Mais n'utilise pas ton ancienne plateforme d'influenceuse pour influencer des jeunes qui peut-être aujourd'hui ne sont pas bien et vont te dire ok, tu as raison, je vais aller rejoindre une église ou une secte. Pour moi, elle le présente, comme dans tous ses postes Instagram où elle parle de l'église, elle le présente comme une solution optimale, comme la dernière solution. Et pour moi, ce n'est pas une bonne chose de faire ça. En fait, il faut savoir que l'église qu'elle a rejoint, c'est l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours qui a été fondée en 1830. Cette église a longtemps été connue pour des pratiques de polémie. Elle a aussi des règles très restrictives. Elle interdit l'alcool, le tabac, le thé, le café qui est vu comme le plus grand mal sur Terre. Et aussi... Pardon ? En plus, ce n'est pas drôle comme sujet, donc il faut vraiment qu'on puisse... Oui, d'accord. Et aussi, il faut savoir que cette église-là avait des lois très restrictives sur l'avancement, sur le mariage, sur la chasteté, sur aussi les relations... C'est... D'ailleurs, il s'avère qu'avoir des relations sexuelles entre personnes du monde était aussi considérée comme l'un des plus grands péchés. Elle a été également, en fait, accusée de racisme envers les Noirs jusqu'en 1978. Et également, un de ses anciens gourous a été condamné à la prison à vie parce qu'il aurait abusé ses... De deux mineurs. Bref, donc voilà, ce n'est pas forcément une église qui a bonne réputation, même si aujourd'hui, les mormons, donc, ceux... Effectivement, on voyait l'ancien gourou. C'est lui qui a fait de la prison à la fin de la vie. Alors, c'est lui, exactement, qui a été condamné à prison à vie parce qu'il aurait abusé ses... Parce qu'il l'a abusé, c'est qu'il a abusé de deux jeunes mineurs de 12 et 15 ans. Moi, la connotation que j'ai des mormons, quand j'entends le mot mormon, c'est parce que je suis tombé sur des documentaires, des reportages et tout à la télé, je les vois en mode Charles et Laura Ingalls, tu vois, qui vivent tous entre eux... – C'est ça ? – Oui, avec de la paille, tu sais, un petit truc comme ça, des calèches. – Oui, c'est ça, mais c'est ça. – Ce qu'on te montre de très sage, de très pur, cache forcément une vérité beaucoup plus sombre. Et justement, en fait, même si les mormons essayent, donc effectivement, les résidents de cette église-là essayent de se détacher parce qu'ils ont aboli la polyamie, il n'y a plus, du coup, de polémiques autour d'agressions ou autour aussi de racisme envers les Noirs. Mais on a aussi, en fait, quelques anciens mormons qui ont fait une vidéo pour Brut il y a un an. et qui révèlent qu'effectivement, l'église en question manipulerait mentalement les gens et émotionnellement. Officiellement, ce n'est pas une secte. Et encore une fois, quand on s'attarde sur leurs fondements qui se détachent du christianisme traditionnel et quand aussi on s'attarde sur les témoignages d'anciens mormons, moi, je trouve qu'il y a quand même des doutes, notamment quand on voit le comportement d'Aneia qui a complètement changé. C'est-à-dire qu'elle a maintenant de nouvelles façons de s'habiller, elle est beaucoup plus, voilà, comme on voit, elle est beaucoup plus couverte, elle ne montre plus son ventre comme avant en télé-réalité, par exemple. Et aussi, elle a une façon de penser qui a complètement changé et qui est beaucoup plus spirituelle. Et d'ailleurs, sur l'un de ses posts, elle écrit en légende, détournez-vous, on va voir aussi le poste, détournez-vous d'un monde déshumanisé pour justement s'orienter vers un monde beaucoup plus spirituel. Eh bien, je propose à Aneia de répondre tout de suite. Voilà, parce que j'imagine qu'elle doit en mourir d'envie. Bonjour. Aneia, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Aja. Comment tu vas ? Hello tout le monde. Salut Aneia. J'espère que tout le monde va bien. Il faut savoir que moi, je n'ai pas rejoint cette église. L'église des saints des derniers jours, je suis née en fait dans cette église. C'est juste que je suis partie, j'étais inactive pendant un petit moment parce que je ne pouvais pas vraiment faire de la télé, je ne pouvais pas vraiment m'habiller comme je voulais et je ne pouvais pas vraiment m'intégrer dans mon groupe d'amis parce qu'on a certaines croyances dans lesquelles on croit où on ne voit pas, on respecte notre corps. Quel type de croyances vous avez ? Par exemple, pour les tenues vestimentaires, vous en aviez parlé. Et c'est vrai qu'il y a un respect du corps à avoir parce qu'il y a un respect de nous et des gens autour de nous et ce serait pour ne pas attiser certains sentiments ou certaines réactions de d'autres personnes parce que le pouvoir de reproduction est un pouvoir donné de Dieu et un pouvoir sacré. Donc, de donner la vie, c'est quelque chose de sacré et il ne faudrait pas provoquer ça ou jouer sur notre beauté ou manipuler avec notre beauté ou nos atouts qu'on a pour arriver à certaines choses qui ne seraient pas saines. Tout ce qui est sexualité, ce n'est pas vraiment simple parce qu'en fait, c'est comme si ça vous mettait un voile devant les yeux et que vous n'arrivez pas à voir la réalité des choses, le cœur de quelqu'un ou de vous intéresser à quelqu'un pour ce qu'il l'est. Et comment tu te positionnes, Anéa, par rapport à toute l'histoire derrière cette église du Saint des Derniers Jours, les mormons, les polémiques qu'il y a pu avoir avec ce fameux gourou qui a été emprisonné à vie pour des faits rabussables, etc. Sur mineurs. Ah oui, oui, mais c'est très très grave par rapport à ce qui s'est passé. Après, il faut se rendre compte que l'église n'est pas responsable de ce monsieur, en fait. C'est-à-dire que dans n'importe quelle église, il y a des drames, que ce soit dans les églises catholiques, dans les églises dans les mosquées. Il y a des groupes qui sont extrémistes dans toutes les religions. Et il faut savoir que dans les églises, il y a des hommes. L'église n'est pas responsable des hommes. Par exemple, moi, je ne vais pas être responsable d'un des membres. Alors certes, il y a des membres qui interprètent les lois à leur manière et qui doivent être emprisonnés et punis pour ce qu'ils ont. Mais après, il ne faut pas faire un amalgame sur tout. Concrètement, est-ce que tu estimes faire partie d'une secte ? Le mot « secte », ça veut dire déjà coupé ou séparé du monde. Nous, notre église, elle ne nous coupe pas du monde, elle ne nous sépare pas du monde. Et on n'est ni un groupe politique, ni un groupe philosophique. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'on est aussi reconnus dans le monde entier en tant que religion, parce qu'on se base sur Jésus-Christ. On n'a pas un mouvement blasphématoire de Jésus-Christ. Ce n'est pas une secte, en fait. C'est juste peut-être quelque chose qui intrigue, parce qu'on a peut-être certaines croyances qui sont un peu plus exigeantes et strictes que d'autres religions. Est-ce que tu n'as pas l'impression quand même d'influencer certaines personnes, de rejoindre ton église ? Alors, sur mes réseaux sociaux, moi, je suis une influenceuse, c'est vrai, et ça peut influencer certaines personnes. Mais parce qu'en fait, je partage juste au quotidien ce que je vis. Donc quand je vais à l'église, je dis que je vais à l'église. Et puis c'est vrai que ça m'a apporté. Aujourd'hui, j'ai une paix antérieure que je n'avais pas avant, parce que tout simplement, j'arrive à me protéger moi-même, j'arrive à faire les bons choix. Et tout ça, j'ai envie de partager avec ma communauté. Ça n'a changé rien de ce que je faisais d'avant sur mes réseaux comme Snapchat ou sur mon Instagram. En fait, c'est juste un conseil bienveillant que je donne à ma communauté, que j'ai beaucoup de gens aussi qui m'écrivent, qui me disent, nous, ça nous a fait du bien aussi, par exemple, de prier. On a appris la prière, on a appris aussi à lire l'Ancien Testament. Donc tous les lundis, je donne un cours sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, vous l'avez dans les églises catholiques ou protestantes. Voilà, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ça, j'en parle aussi tout le temps sur mes réseaux. Mais je pense que le fait que peut-être les gens ont peur pour moi, peut-être qu'ils disent, voilà, ça, je comprends que vous êtes super bienveillante, mais... Il y a des gens, je me permets, Anéa, qui disent dans les commentaires... Il n'y a pas du tout un groupe fermé. Il y a des gens qui disent, alors ils ne connaissent pas ta vie, mais qui se permettent de dire que comme tu aurais traversé une rupture difficile, voilà, tu te serais réfugié auprès de ces personnes-là, auprès de ce mouvement-là. Il y a un gros gap. On se souvient de stories, on se souvient de... Oui, de stories publiques que tu avais pu faire par rapport à des ex, par rapport à Ilan, de problèmes dans les anges, de disputes, de bougies qui partent sur la tête, de tenues légères, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu nous montres tout autre chose. Est-ce que c'est une façon de te réparer de difficultés que tu as pu traverser dans ce milieu ? De me retrouver, oui. Je pense que j'étais un peu perdue quand j'ai fait de la télé. Je n'étais pas très bien, j'étais très malheureuse, j'étais très influençable. Et justement, peut-être certaines personnes qui étaient aussi un petit peu instables, on va dire peut-être qu'on se retrouvait et on se faisait du mal actuellement. Mais oui, je pense que la religion, aujourd'hui, ça m'a vraiment apporté un socle solide et surtout une vraie explication de pourquoi je suis sur Terre et quel est mon doute ici.